bienvenue dans la chaîne mathématiques sens dans cette toute nouvelle vidéo pour les programmes en spécialité physique chimique donc là je voudrais qu'on s'entraîne ce coup-ci à calculer une vitesse à partir de l'énergie cinétique alors là du coup c'est là où les petits problèmes commencent parce que l'énergie cinétique depuis la troisième on s'est calculé normalement c'est à dire que si vous avez bien suivi depuis la troisième normalement et vous avez fait au moins un ou deux de calculs d'énergie cinétique on est bien d'accord mais cependant pour la vitesse par exemple et ben c'est pas forcément évident d'aider pas donc du coup c'est pour ça que je préfère faire cette vidéo dès maintenant pour que les choses soient en clair donc là je me dis tout de suite là ce qu'on fait la spémat vous allez être gâtés pour le coup parce que là ça va vous aider d'avoir fait des maths vous allez comprendre pourquoi on fait des maths en physique si vous et pourquoi on vous dit toujours pour faire de la physique vous faut des maths alors exercice encore une fois tout simple vraiment c'est mis en route donc il s'agit quelques valeurs de vitesse et donc il s'agit de calculer la ville la valeur de la vitesse du système vélo cycliste de masse 70 kg et l'énergie cinétique on sait qu'elle est de 3,2 kg joues donc je vais se mettre en pause restez tranquillement cet exercice et ensuite on corrige sur ce donc on corrige alors du coup on cherche quoi on cherche la vitesse ok qu'est-ce qu'on a et bah j'ai deux données du d'abord l'énergie cinétique c'est égal donc on nous a dit 3,2 kg joues ok alors 3,2 kg joues moi je vais mettre en joues c'est simple je vais me grandir 1 kg je dois la mettre dans une unité de base il suffit juste de multiplier par 10 exponent 3 donc ça fera 3,2 fois 10 puissance 3 joues ok ça c'est pour la première conversion la première donnée ensuite et bah j'ai tout simplement la masse du système la masse du système elle est très simple avec donné 1 kg c'est 70 kg voilà alors oui bien pensez encore fort comme la vidéo précédente à bien convertir vous donne ensuite deuxième étape consiste à écrire la formule de l'énergie cinétique or on sait que l'énergie cinétique c'est 1,5 pour la masse soit la vitesse au carré du système ok jusque là on est d'accord deuxième étape bah consiste à isoler la vitesse donc ça fait que v carré étant égal est égal à la chose suivante donc là qu'est ce qu'on va faire et bah déjà la multiplication par 1,5 ça va être équivalent à la division par 1,5 ok quand je multiplie par 1,5 bah pour passer au monde de gauche il faut se diviser par 1,5 ok afin que ça s'annule bon bah diviser par 1,5 vous êtes d'accord c'est multiplié par 2 ok donc ça fait deux fois deux fois quoi et bah deux fois l'énergie cinétique qui est déjà sa place et le tout donc l'énergie cinétique après qu'est ce qu'on va faire et bah après il me reste la masse qui est tout seul de présoler une multiplication par la masse je divise par la masse donc ça fait deux fois l'énergie cinétique divisé par la masse égale la vitesse au carré ok tout ce qui est multiplié quand je passe sur le tronc il devient divisé donc multiplié par masse c'est divisé par la masse et multiplié par 1,5 c'est divisé par 1,5 ou bien multiplié par 2 donc v carré égale deux fois l'énergie cinétique sur la masse bah la vitesse v simplement c'est la racine carré de tout ça donc c'est racine carré de deux fois l'énergie cinétique sur la masse c'est là où on gère à ça quoi parce que parfois vous avez du mal avec la racine carré vous n'êtes pas forcément très à l'aise ok donc un truc qui a quand vous avez un nombre carré égale quelque chose c'est même plus encore math en fait vous faites directement racine carré de tout ce qu'il y a ok vous cassez même pas la tête à réfléchir et après bah du coup v c'est égal à la chose suivante donc ses racines carré de deux fois l'énergie cinétique de 3,2 10 puissance 3 joules le tout divisé par la masse donc 70 kg donc v égale la chose suivante donc là on va effectuer le calculatrice pour avoir la valeur de ce résultat et donc quand on effectue le calcul en respectant les chiffres significatifs donc à chaque fois deux chiffres significatifs pour les grandeurs on trouve 9,6 mètres par seconde je rappelle une vitesse est en mètres par seconde dans le cas de l'énergie cinétique voilà donc là c'est la vitesse de notre système alors en réalité 9,6 mètres par seconde vous dites c'est pas très grand mais en réalité si je multiplie par 3,6 on s'approche quand même de 30 km heure ce qui est quand même pas conséquent enfin ce qui est quand même conséquent ce qui est quand même pas négligeable en fait 30 km heure c'est la vitesse en peu près en moyenne à la fin on roule sur un vélo normal ok quand on roule bien quand on bombarde sinon quand on roule tranquille on est plus autour de 20 km ok donc ça veut dire que là bas bombarde plutôt pas mal ok si vous voulez la 20 km heure voilà sur ce à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle t'a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker commenter et bonheur c'était toi en mathématiques et en sciences